Aujourd'hui, j'ai mes équipes qui se préparent à débuter une saison hivernale, une saison de secours. Les vacances commencent ce soir, nous allons assurer la permanence durant la semaine de Noël. Voilà, c'est les derniers réglages. Nous assistons les autorités dans les dernières commissions municipales de sécurité et puis nous effectuons un énorme travail de prévention et de renseignements à l'endroit des usagers de la montagne pour éviter un maximum d'accidents et que ces vacances à venir se passent bien. Les risques sont multiples et le discours doit s'adresser à différentes catégories d'usagers, donc ceux qui ne connaissent pas du tout la discipline, qui vont être initiés. Le meilleur message de prévention qu'on puisse leur passer, c'est de s'orienter vers des professionnels de la montagne, soit des guides, soit des moniteurs qui pourront les encadrer et les initier à cette activité qui, même si elle est réalisée sur un itinéraire sécurisé, puisque des stations vont mettre à disposition des itinéraires dédiés à cette pratique, voilà, il y a quand même des gestes techniques à connaître. Et puis c'est une activité particulièrement physique, il ne faudrait pas qu'une personne qui ne pratique pas le sport habituellement se mette directement au ski de randonnée et puis soit victime d'un malaise cardiaque. Pour les autres personnes, les gens qui sont déjà skieurs ou un peu initiés, là il faut qu'ils prennent en compte pour les semaines à venir que les domaines skiables sont fermés, donc ils ne sont pas sécurisés. Les pidas sont peut-être mis en oeuvre mais pas systématiquement. Donc ces domaines skiables basculent dans le domaine de la montagne et donc pour pratiquer le ski de randonnée sur ces secteurs là, il faut avoir la même approche que lorsqu'on pratique en montagne et en haute montagne avec une connaissance avérée de la neige et de ses dangers. Actuellement, l'accidentologie est relativement faible parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en montagne. Sur cette affirmation, je mets à l'écart l'activité que nous avons connue le week-end dernier et plus particulière, le dimanche où il y a eu une dizaine d'avalanches qui ont été déclenchées par des skieurs, ce sont des chiffres donnés par Météo France. Mais oui, il va falloir faire très très attention. Donc je ne reviens pas sur l'histoire des domaines skiables qui sont fermés et puis qui sont pour certaines stations interdites d'accès par les communes. Mais en montagne et haute montagne, nous avons un manteau neigeux qui est particulièrement instable avec des sous-couches fragiles, avec du gobelet et du givre qui restent des premières chutes de neige. Donc là, j'appelle les pratiquants à la plus grande vigilance, à prendre patience et à essayer de franchir ces quinze jours de vacances à venir avec beaucoup de civisme déjà pour commencer. Calmer les ardeurs et l'impatience qu'on peut comprendre en ce début de saison. Mais voilà, être raisonnable pour éviter tout accident. Et la finalité, c'est d'éviter de surcharger les centres hospitaliers. Donc pour le message de prévention que je peux vous passer là pour ces vacances, donc déjà, je répète pour les gens qui voudront faire du ski de rando de se rappeler que les domaines skiables sont fermés, interdits. Ils ne sont pas préparés. Donc les gens qui pensent retrouver des pistes de ski, comme ils ont l'habitude de connaître à l'occasion des saisons précédentes, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, se méfier de ça. Pour la haute montagne ou la montagne, n'y aller que si on connaît le milieu. Et ensuite, pour les autres activités qu'il ne faut pas banaliser, la randonnée pédestre, la randonnée à raquettes et bien pareil, connaître, appréhender les dangers de la montagne. Une rando pédestre sur un sentier qui n'est pas neigé en cette période, on peut rencontrer des plaques de glace qui peuvent faire glisser le pratiquant et puis partir dans la pente et avoir des conséquences graves voire fatales. Donc faire attention à ça, ne pas préjuger de ces moyens techniques, physiques. Préparer la randonnée et puis pour les vacanciers, moi je les invite à se rapprocher des professionnels de la montagne. Donc au travers des bureaux des guides, des écoles de ski, des offices de tourisme pour justement bien se renseigner sur sur ce qu'ils vont pouvoir faire, même les organismes de secours. Je pense qu'ils seront bien encadrés durant les vacances à venir, mais il faut déjà faire la démarche de vouloir se renseigner.